... Poursuivre avec une autre initiative dans le domaine de l'emploi, c'est ce rallye découverte organisé pour des lycéens aujourd'hui à Sofia Antipolis. Toute la journée, ces jeunes ont rencontré des femmes qui exercent des métiers d'hommes et des hommes qui exercent des métiers de femmes. C'est un rallye pour lutter contre les préjugés à travers des échanges, vous allez le voir, assez spontané. Véronique Varin, Éric Jacquet. Est-ce que vous avez perçu ça comme une honte ou un échec d'aller en stage-femme ? Un échec, oui. Une honte, non. Un échec, oui. Clairement, c'était l'échec de mon année de médecine, j'allais en stage-femme. Une honte, non, je n'avais pas honte. Et Fabien Volansky le leur a répété, il est sûr finalement de s'épanouir davantage dans sa spécialité plus humaine que technique. Reste que seul homme dans une équipe de 18 sages-femmes, il comprend les interrogations de ce parterre de jeunes garçons. Les relations avec vos collègues se passent très bien. Questionnement aussi sur le contact avec les patientes. Dans la majorité des cas, c'est une appréhension qui dure deux minutes. Dès qu'il se crée un peu quelque chose, qu'elle voit la manière dont je me comporte, la manière dont se déroulent les choses, que cette appréhension disparaît assez rapidement. Mais si Fabien est ravi de parler de son métier, il s'énerve un peu du statut, bête curieuse. Moi, ça souligne presque aussi justement le fait que j'étais différent, et ce n'est pas ce que j'ai envie d'être, et ce n'est pas ce que je suis. Je suis sage-femme comme tout le monde, comme toutes les autres collègues de mon équipe. A leur expérience utile ou combat un peu dépassé, les lycéens ont en tout cas trouvé l'échange fructueux. C'est enrichissant de voir une personne qui est confrontée à toujours des femmes comme collègues, et qui n'a pas forcément de difficultés à ce qu'on pourrait croire. Ça montre juste que grâce à ce genre de personnes, donc Fabien, qu'on peut évoluer, et que cette inégalité peut devenir une égalité entre les hommes et les femmes. A tel point que Fabien refuse que l'on masculinise le nom de son métier en maïoticien, il est un homme sage-femme et heureux de l'être.